Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre premier invité Erythor. Aujourd'hui, on parle de Suspect95, bah oui, Suspect95 et de l'affaire Didi Béjouchard. Reinez bien votre tabouret, voilà. Ceux qui sont fonds de la tête d'Erythor, ceux qui aiment bien les interventions d'Erythor, je vous prie de liker et de partager à ces différents artistes et à leurs fans. Voilà, parce que je vais parler fort dans cette vidéo-là. Je vais parler vraiment très fort, voilà. Avec la manière, bien sûr, mais je vais quand même parler fort. Ça va quand même résonner un peu. Donc, merci de vous abonner, merci de partager au maximum. Et puis, on se penche juste après le générique. Bon, salut tous, chers abonnés. C'est toujours votre MCVT Erythor. Likez, partagez et donnez vos avis en commentaire. Suspect95 a-t-il tué sa carrière ? C'est quoi la vraie histoire entre Didi Béjouchard ? N'assistons-nous pas à un truc, une scène d'incompréhension et d'hypocrisie ? C'est la question que je me pose concernant ces deux-là. Parce que je ne sais pas où l'affaire est quittée. Parce que quand je regarde la réponse de Jouchard, et je regarde la réponse, pour ne pas dire le retour de Didi Béjouchard, c'est que le mal est profond. Donc, ils nous disent la vérité. Mais d'abord, je vais parler du cas Jouchard et Didi Béjouchard. En vrai, en vrai de vrai, je ne pense pas, comme l'a dit les autres membres du groupe, il n'y a rien de grave. Mais le problème, je pense qu'il est au niveau de Jouchard. Parce que le mal me semble très profond. Voilà. Parce que jusque-là, on ne savait pas que Jouchard n'avait pas participé au mariage Didi Béjouchard. Moi, personnellement, je ne le savais pas. Et pourquoi ? Pour raison comme quoi, il avait déjà pris un truc, donné, on va dire, sa parole pour un engagement, pour un gombo, donc qui tombait le jour de la date du mariage Didi Béjouchard, raison pour laquelle il n'est pas venu. Mais ce qui m'intrigue le plus, il nous dit, dans son intervention, sur Trace FM, voilà, dans l'émission accusée, levez-vous, qu'il a fini aux environs de 20 heures. Or, je sais que la soirée de mariage, la réception de mariage de Didi Béjouchard est allée jusqu'à, je crois, au-delà de minuit. Et il y a même eu un after-mariage et tout ça. Donc, je n'ai pas compris que tu finisses ton gombo à 20 heures et tu n'as pas la force de participer, au moins de faire acte de présence au mariage de ton frère. C'est que le mal est profond. Moi, ce que je dois vous dire, c'est vrai, peut-être que le groupe n'a pas de problème. Voilà. Peut-être que le groupe n'a pas de problème. Et c'est vrai aussi que peut-être que certains membres du groupe, ça va. Mais je pense qu'il y a un petit hic entre Jocha et Didi Bé qui ne dit pas son nom. Et ce petit hic-là a commencé bien avant même le mariage de Didi Bé. Sinon, je ne peux pas concevoir que oui, tu as eu un gombo. Si tu nous avais dit que ton gombo était fini à minuit, on pouvait comprendre. Bon, mais j'allais pouvoir te comprendre. Mais ton gombo finit à 20 heures. On est à Bijan ici. C'est 30 minutes, maximum 1 heure d'euro. Tu te retrouves à la fête de mariage de ton collègue de travail, de ton ex-membre du groupe Kif No Beat. Voilà. Pour lui montrer que tu es vraiment très heureux pour lui et tout ça. Ça ne sert à rien de danser que des paroles sont en story et tout. Et puis ça s'arrête là. Voilà. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je pense que ce problème-là, il n'est pas au niveau du groupe. Il n'est pas au sein du groupe. Mais il y a un problème entre Jocha et Didi Bé. Et si vous regardez bien, Blaka dit tout va bien. Et l'autre, la même chose, LG aussi. Bon. Mais quand on les pose la question, ils disent que non. Le groupe est là. En tout cas, à tout moment, on peut faire un conseil. À tout moment, on peut sortir un album. C'est normal. Mais si aujourd'hui, les relations sont un peu détériorées, un peu bizarres, c'est parce qu'il y a un hic. Je dis et je percide qu'il y a un hic entre Jocha et Didi Bé. Vous pouvez nous montrer le contraire en faisant un featuring à tous les deux seulement. Voilà. Ça, au moins, ça va clore la rue. Mais jusque là, même si Kif No Beat, il n'y a pas de séparation. Même si dans Kif No Beat, il n'y a pas de palable. Mais je suis sûr, à 1001%, voilà, que Jocha et Didi Bé, il y a un problème. Ce n'est pas de l'animosité sûrement, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a eu peut-être frustration quelque part, qui fait qu'aujourd'hui, chacun est de son côté. Chacun préfère vivre ses problèmes tout seul. Au lieu d'aller vers l'autre pour essayer de trouver une solution. C'est ça le vrai point, en fait. Sinon, c'est quoi ? C'est quoi avec les autres membres du groupe ? Il dit, bon, on ne se voit plus comme avant. Mais là-bas, on ne les appelle plus comme avant. Voilà, il dit, on ne se voit plus comme avant, c'est la vérité. Chacun ses occupations et tout. Mais moi ce que j'ai pas aimé, au delà de tout ce que je suis en train de dire là C'est le retour de Didi B Voilà Une chose est-ce, je vais dire un truc trash et simple Et c'est mon analyse à moi Si Didi B n'avait pas la carrière qu'il a aujourd'hui Il n'allait pas donner cette réponse là Comme quoi, nous ne sommes pas des siamois pour se promener ensemble Là je sens un peu de grosse tête Mais ça peut arriver parce que bon On lui a posé la question comme ça, c'est sorti, c'est sorti Je vais pas le juger, mais j'ai vraiment pas apprécié cette réponse là Parce que cette réponse là montre clairement Que ça ne va pas entre toi et Jochard Voilà, parce que De permettre de l'accuser De quelqu'un qui aime se jouer la victime Ça avait dit ce que ça avait dit, on est en Afrique ici On est allé à l'école, on sait ce que ça avait dit Voilà, vous ne rentrez pas dans les détails, mais il y a un truc qui ne va pas entre vous deux Et moi je fais cette vidéo là pour vous demander simplement De régler cela parce qu'on n'a pas connu l'équipe no beat comme ça Et je pense pour ma part que Quand l'équipe no beat était l'équipe no beat Je ne pensais pas, même que vous pensiez aussi par rien Je vous fais carrière solo, mais aujourd'hui ça a été une bonne idée La carrière marche très bien Nous sommes tous heureux, il faut essayer de Rapprocher tes frères, rassembler Et régler la question Maintenant, suspect 95 à tout à l'heure Claire, je pense Pour ma part que suspect 95 S'est mis d'un petit Quiproquo Une petite situation bizarre, parce que depuis un moment L'audience de suspect 95 a baissé Plus de like comme avant Sinon suspect 95 Surtout suspect 95 Du coronavirus, il n'y avait pas de l'homme Il bloquait Instagram Mais depuis son mariage On va dire, bon, il se concentre sur son mariage C'est ça ? Voilà, il est en train de faire sa lutte de miel et tout Et après il va revenir Mais je pense pour ma part que Après un album Vraiment apprécier la critique Qui nous a envoyé Ce mariage va pouvoir attendre peut-être Un ou deux ans plus tard Parce que je ne peux pas nous sortir un album Et en même temps, tu penses à te marier Avec ton manager général Ça, je n'arrive pas à comprendre en fait Ça fait que jusque là Tu es un peu aux oubliettes Ça n'enlève rien à ton talent, on sait Mais comment est-ce que tu vas Reprendre cette pente-là ? Voilà Vous voyez cette pente-là Il faut la reprendre très vite Parce que Elon même a sorti Trois morceaux là Franchement Il y a de la concurrence Si je fais 95 Je ne veux pas te dicter Comment tu dois faire tes choses Je ne veux pas te dicter Avec qui est-ce que tu te maries ? Mais bon Se marier avec Son manager Qui n'est autre qu'une femme C'est l'amour, d'accord Félicitations à vous Mais il y a un problème Parce qu'on sait combien de fois La jalousie des femmes est souvent maladive Voilà Est-ce qu'on va se concentrer vraiment sur ta carrière ? C'est la question que je me pose en fait C'est pourquoi je me demande Est-ce que tu n'as pas tué ta carrière ? Voilà Ce n'est pas ce que je souhaitais Mais c'est une question que je me pose Et tu pourras peut-être me donner la réponse Tu te maries avec Celle-là même qui fait ton booking Celle-là même qui Est chargée De ton image De tes bombons De tout De tes contrats De tout Comment ça va se passer ? Comme tu es assez intelligent Tu as peut-être un plan B ou un plan C en tête Mais franchement Je ne sais pas comment ça va se passer en fait Je ne sais vraiment pas Parce que jusque-là Tu as sorti ton album Tu n'as pas fait de tourner Tant que ça Voilà Parce que ton album est quand même venu inquiéter un peu L'ascension fulgrante de Didi B Mais comme Didi B est très intelligent Et il est très bien entouré Il est très bien structuré Tu as vu que Il a carrément fait oublier ton album Voilà C'est vrai que ton album a quand même marché Il a été bien structuré A plus de 10 millions Si bon me plait D'autres plateformes et tout Mais Didi B est toujours là Voilà Ce n'est pas qu'on vous met en concurrence Mais hein Tu sais que le rap game C'est ça Voilà On veut souvent un leader Soit chaque 2 ans Chaque année Mais là jusque-là Ça fait bientôt 3 ans C'est Didi B qui est sur le trône Et là tu profites de marier Bon Alors Didi B lui se marie Je crois hein Avant son album Si je ne me trompe pas Avant son album Non Oui je crois Avant son album Et tu vois que Il est resté concentré Il n'a même pas perdu le temps Après son mariage Il a rassuré sa femme Il est revenu Tac Boulot Et c'est ce qu'on veut de toi aussi en fait Parce que je ne comprends pas Tu ne peux pas nous lâcher comme ça En coup de route Parce que tu es très amoureux Non Je ne pense pas Tu n'as même pas ce droit là en plus T'es fan d'abord Voilà La famille d'abord je sais Voilà Mais t'es fan d'abord Si le métal ici c'est nous d'abord La famille Vient en seconde position Maintenant dans la vie réelle C'est elle d'abord Et moi ce que je veux dire Que je déploie Tu ne peux pas nous sortir un tel album Tu ne fais même pas de tournée Tu ne fais même pas de grosse télé Et puis monsieur sans se marier Et monsieur est silencieux Tu vois un peu la réaction de tes postes Tu vois un peu les retours C'est plus comme avant C'est plus l'effet suspect Qu'on connait en fait Bon je pense que tu m'as compris Et puis vous aussi Si vous êtes d'accord Avec ce que je suis en train de dire Ou pas Laissez vos commentaires Et puis on va en débattre